Ce qui se passe au Burkina actuellement la situation sécuritaire. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la lutte planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Les FDS et les VDP ont infligé de lourdes pertes aux terroristes et récupéré une quantité importante de matériel de combat dans plusieurs localités du Burkina Faso, a appris l'AIB vendredi auprès de sources sécuritaires. Les forces combattantes ont multiplié ces derniers jours les opérations au sol, croisant le fusil avec des terroristes à travers plusieurs localités du Burkina Faso. À Wargue, dans la région du centre-est, une dizaine de terroristes ont été neutralisés. Dans la région de l'est plus précisément à Masiakouali et à Futuri, les FDS et les VDP ont pris le dessus sur l'ennemi, sans oublier Waïguia, Veraorema et le Loroum. Selon des sources sécuritaires, durant les combats, plusieurs dizaines de terroristes ont été tués. Les forces combattantes ont mis aussi les mains sur des motos, des armes, des postes radio et autres moyens logistiques appartenant aux assaillants. Les opérations aéroterrestres se poursuivent dans plusieurs autres localités pour permettre au Burkina Faso de récupérer son intégrité territoriale et restaurer la paix. Mohamed Samjichi, dit Sam l'Africain, président de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Nassib, a vivement critiqué la récente attaque meurtrière dans la localité de Sétanga, au Burkina Faso, et dénoncé le manque d'action de la CDAO et de l'EA face à l'insécurité terroriste qui sévit dans la région du Sahel. Il appelle, ce jeudi 13 avril 2023, à un engagement réel dans la lutte contre le terrorisme plutôt que de se contenter de discours et de demandes d'aide. La localité de Sétanga, située au nord du Burkina Faso, plus précisément les villages de Kuraku et Tondobi, ont été le théâtre d'un massacre dans la nuit du 6 au 7 avril dernier, causant la mort officielle de 44 civils. Selon les autorités burkinabées, cette attaque serait l'œuvre d'hommes armés non identifiés, ce qui met en évidence la persistance de l'insécurité terroriste dans la région du Sahel. Face à cette tragédie, Mohamed Samjichi, également connu sous le nom de Sam l'Africain, président de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Nassib, a exprimé sa profonde préoccupation et critiqué le manque d'action de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et de l'Union africaine, face à cette situation. Dans un message publié sur sa page Facebook le 13 avril, Sam l'Africain a déploré le laxisme de ses institutions régionales dans la lutte contre le terrorisme. Il souligne que si les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont réussi à neutraliser les auteurs de l'attaque, de nombreuses interrogations demeurent. Sam l'Africain se demande pourquoi la CDAO et le loi se contentent de discours sans passer à l'action concrète pour mettre fin à cette menace qui pèse sur la région du Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada